... Bonjour Prince Tesso. Bonjour Steven. Merci pour votre acceptation. C'est gentil de m'inviter en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Alors je m'appelle Sisova Tesso, je suis administrateur du ballet royal et l'assistant de la princesse Norodambo Padevi, qui est elle-même la fille de Sa Majesté le Roi Sianouk et directrice du ballet royal du Cambodge. Vous êtes quelqu'un, je trouve, très humble et qui aime bien partager. Qu'en représente pour vous la danse ? Écoutez, pour nous les Cambodgiens, la danse classique est une danse qui a une valeur à son origine chine sacrée. Donc c'était un rituel accompli par nos ancêtres pour les dieux, pour apporter protection, bonheur sur tout le pays. Et bien sûr, avec l'évolution dans le temps, c'est devenu une danse plus accessible à la majorité de la population cambodgienne au début et maintenant, bien sûr, à l'international. Donc pour nous, c'est un symbole qui est devenu un symbole national, la danse classique, la danse royale. Et tous les Cambodgiens sont fiers d'avoir un art qui est, nous sommes fiers de l'avoir inscrit au patrimoine d'un matériel de l'UNESCO. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui vous ont toujours encouragées, aimées ? C'est assez étrange dans ma vie. Et puis, j'ai cru que ça aurait été ma famille qui m'aurait aidée. Et bien, ça n'a pas été le cas. C'est plutôt des gens vraiment inattendus qui m'ont aidée dans ma vie, des gens que je ne m'attendais pas du tout. Et c'est eux qui m'ont donné des coups de pouce, des bons conseils, qui m'ont présenté à telle personne. Et au contraire, leur famille me disait, parce que je vivais en France, et j'ai décidé de retourner au Cambodge il y a plus de 10 ans. Et tout le monde m'a fait me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire au Cambodge ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu as ton travail ici, tu as tes amis ici, tu as ta famille. Et je me suis dit, quelque part, j'avais quelque chose à faire dans mon pays d'origine. Ma famille ne m'a pas soutenue. Par contre, c'est des étrangers, enfin, des étrangers, des amis, des gens que je ne connaissais pas vraiment, qui m'ont dit, vas-y, fais ce que tu as envie de faire, si tu as envie de le faire, fais-le. Et ils m'ont aidée. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse ? C'est difficile, je crois, pour tout le monde, pour les jeunes. Je vois que la situation à la fois mondiale, économique, n'est pas si évidente. Quand moi, j'avais 20 ans, c'était autre chose. On avait plus de, comment dire, on se projetait plus dans l'avenir. Je crois que c'est un peu plus difficile pour les jeunes. Mais si j'ai un conseil à dire, écoutez, faites ce que vous aimez de faire et puis ayez des rêves. N'oubliez pas, si vous avez un rêve, quelque part, même s'il ne se réalise pas dans votre vie, il est dans votre tête. Et peut-être qu'un jour, il se réalisera. En tout cas, moi, j'ai réalisé mon rêve. Prochain événement ? Alors, prochain événement, bien sûr, on est là avec le Ballet Royal pour tourner une tournée européenne. On a été en Suisse la semaine dernière. Là, on est à Paris. Aujourd'hui, on est dans le prestigieux musée Rodin. Nous avons d'autres projets. Peut-être prendre cette tournée également en Australie. Peut-être dans des pays du proche et du Moyen-Orient qui nous invitent. Donc, voilà, c'est des projets où on voudrait que la culture cambodgienne, qui est maintenant une culture internationale, soit vue par le plus grand public pour que, ben voilà, on ne perde pas cet héritage d'un art qui se transmet pas par le livre ni par le film. C'est un art qui se transmet de personne à personne, de professeur à élève. Donc, si le professeur ne transmet pas son savoir, il est perdu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de le sauvegarder au maximum. Qu'est-ce que la France vous a apporté ? Alors, moi, je dis toujours que je suis quelqu'un d'une double culture, d'une culture française et d'une culture cambodgienne parce que mes parents sont cambodgiens. Et le fait d'avoir vécu en France, ben voilà, ça m'a permis d'avoir une éducation à l'école, à la française, un esprit de raisonnement. À l'école, on nous apprenait à avoir des points de vue, d'avoir des esprits critiques, de se poser des questions. Et je trouve que, voilà, j'ai en moi ce côté-là et c'est magnifique parce que ça nous permet d'être plus fort dans la vie et voilà. Et puis, j'adore la culture française, la nourriture française, bien sûr. C'est la façon de dire. Et puis, j'ai tellement de plaisir à revenir à Paris. J'ai vécu à Paris de nombreuses années. Je ne m'en lasse pas, quoi. Je veux dire, me promener dans les rues de Paris, c'est un bonheur. Merci infiniment, Prince. Merci. Et puis, plein de bonnes énergies pour vous. Merci. Et puis, bonne continuation à ce que vous faites. Je sais que vous avez aussi la chance de rencontrer plein de gens intéressants et c'est magnifique ce que vous faites et partager vos rencontres avec les autres. C'est superbe. Et puis, bonne continuation pour vous aussi. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada